La santé, le bien-être et la sexo bien sûr, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés bien évidemment, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui Catherine, on va tenter de répondre à la question de Martin. Il a 22 ans et il nous écrit « Je viens de quitter le nid récemment pour un petit studio à Paris. L'autre jour, ma mère est venue m'apporter une couverture, une place. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une couverture, deux places. Elle m'a dit que c'était bien suffisant pour moi tout seule, mais je ne suis pas toujours seule, mais elle ne veut pas en entendre parler. Pourquoi insiste-t-elle ? » Alors Catherine, c'est un peu bizarre, non ? Une maman qui offre une couverture, une place à son fils adulte, je précise. Un petit garçon de 7 ans, on lui offre une couverture d'une place, mais là, il y a un truc un peu pathologique, non ? Ça n'est pas toujours facile de voir ses enfants partir et de les considérer comme n'étant plus des enfants justement, ayant une vie propre, une sexualité notamment. Et évidemment, offrir une couverture de place. Après, il faudrait savoir si c'est un lit de place ou si c'est un lit à une place, mais offrir en tout cas une couverture de place, c'est considérer qu'il pourrait y avoir une deuxième personne. Et peut-être que c'est compliqué pour cette maman de faire ne serait-ce que le message de donner cette invitation par la couverture de place. Du coup, c'est une place, malgré les récriminations du fils. Et évidemment, elle a du mal à rentrer là-dedans. D'ailleurs, a-t-elle à rentrer là-dedans ? On peut sourire tendrement vis-à-vis d'une maman qui refuse, mais on peut aussi lui dire... Un peu accroché à son bébé. Je crois que tu n'as pas considéré que je n'étais plus un bébé, en effet. Il m'arrive d'avoir une vie de partage. Vous qui avez une couverture huit places, Jimmy ? Ah oui, c'est vrai. Enfin, huit places, non, parce que j'ai huit compagnes, mais parce que j'ai des enfants, attention, qui viennent nous rejoindre la nuit. Pas de confusion. Pas de polygamie, attention. Alors, Martin, malgré tout, il ne dit pas qu'il est en couple. Il se présente comme célibataire. Donc, c'est peut-être aussi lui le responsable de dire, écoute, maman, à 22 ans, de temps en temps, j'ai des relations, homme ou femme, parce que ce n'est pas très précisé. Donc, lui aussi, de son côté, il est un peu sur la retenue. À 22 ans, on peut s'affirmer en tant qu'homme. Oui, c'est ça. On peut dire, écoute, maman, déjà, on peut se poser la question, pourquoi c'est maman qui ramène la couverture ? On peut aussi... Il aurait pu aussi... Bon, je pense qu'il ramènerait des couvertures à mon fils, je crois. Je vous appellerai dans quelques années, Catherine. Je vous invite à prévoir la couverture qui... Une grande, une grande, si j'entends. Une grande pour que ça soit bien confortable. Oui, non, bien sûr qu'on peut aussi se poser la question, pourquoi il ne l'achète pas lui-même ? Pourquoi c'est maman qui doit l'acheter ? Pourquoi il peut se la faire rembourser si c'est pour des questions matérielles ? Mais je veux dire par là qu'il peut aussi décider de ce qu'il souhaite lui-même. Et ça raconte donc toute la complexité de leur relation. C'est à la fois un enfant qui part, prend son autonomie, qui râle qu'une mère ne lui donne pas l'autonomie, notamment de sa sexualité. Et à la fois, une mère qui veut accompagner son enfant tout en le remettant exactement dans le nid initial. Donc c'est que cette relation doit être particulièrement fusionnelle et qui a du mal à défusionner, bien sûr. C'est courant ça, les mamans qui ont beaucoup de mal comme ça avec le... Je crois que c'est ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. Comment il peut réagir, Martin ? Parce qu'il ne veut pas faire du mal à sa mère, on l'imagine bien. Donc c'est dans la douceur lui faire comprendre ou rien dire, c'est pas grave après tout, c'est pas si grave que ça non plus, si elle ne réalise pas, comment il peut s'y prendre ? Je pense qu'il faut pouvoir le dire parce que sur des sujets, c'est pas grave du tout, bien sûr, mais simplement ça risque de poser des problèmes sur d'autres sujets. C'est vrai qu'il y a des mamans qui ont le sentiment que si elles n'ont plus leur rôle à jouer, eh bien elles n'ont plus de fonction du tout. Or on n'a pas une seule fonction qui est la fonction d'élever ses enfants, de les faire grandir et de les garder toujours en passe de devenir grands un jour. On parlait tout à l'heure des vieux et qu'à partir du moment où on ne travaille plus comme si on était un vieux, on n'était plus rien, à partir du moment où une maman n'a plus à jouer son rôle d'éducatrice, elle continue à y avoir plein de projets et plein de projets qui lui permettront de rencontrer son enfant devenu adulte justement. Moi les mères resteront petites au jour, c'est prévu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Réservez quelques créneaux à mon avis. Je le mets tout de suite, vous pensez bien. Alors Martin, est-ce qu'il n'en fait pas trop ? Est-ce qu'il n'a pas juste qu'à accepter cette couverture une place ? Il la revend sur le bon coin, il se fait un peu d'argent et puis derrière il rachète une couverture de place. Est-ce que c'est vraiment un sujet ou est-ce qu'il faut passer à autre chose ? Vous avez raison, c'est vrai, peut-être qu'il en fait. Alors ou c'est une plaisanterie, c'est une occasion ici de poser une question en disant est-ce que j'ai bien raison de trouver que ma mère... On prend toutes les questions. Voilà, ça peut être une façon de dire est-ce que j'ai bien raison de trouver que ma mère exagère un petit peu et m'infantilise ? Ou alors c'est un vrai sujet pour lui et donc du coup ça pose la question pourquoi c'est un vrai sujet ? Ça veut dire qu'il est encore lui-même très fixé sur sa maman. C'est difficile de quitter sa mère, de quitter cette... Parce que même si après on va remplacer par d'autres amours, d'autres relations, eh bien on a toujours peur que la personne que l'on quitte trouve son bonheur et son plaisir à être sans soi. Donc on aime bien l'idée de continuer à être un sujet pour l'autre et du coup ça se mélange entre la mère qui a du mal et l'enfant qui ne veut pas céder la place. Catherine, on ne fait que parler des mères là, mais est-ce que Jimmy n'aura pas aussi peut-être le syndrome du nid vide ? Est-ce que ça touche aussi les papas ce problème-là ? Parce qu'on ne parle que des femmes là. Alors c'est vrai que ça touche plus les femmes parce que ça réveille le moment où les mères mettent au monde et elles ont leur ventre vide. Donc elles vont essayer de surinvestir ce bébé et d'ailleurs heureusement, parce que c'est ce qui permet aussi la sauvegarde de l'enfant, ce que les hommes ne vivent pas nécessairement dans le corps. Pour autant, il y a des papas qui jouent profondément, qui s'expriment profondément, qui réparent beaucoup de choses de ce côté-là et qui eux aussi souffrent terriblement de l'envol de leurs enfants. Bien sûr que ce n'est pas qu'une problématique maternelle. Très bien, merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Et on vous retrouve bien sûr comme tous les jours de...